Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui je vais faire un dalle de pois jaunes cassés et de lentilles de corail. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though my video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Cette recette est habituellement désignée sous le vocable masor, tor, var, dal. Quand elle est servie avec du riz, on parle plutôt de dal, chavar. Il s'agit d'un plat très populaire en Inde, au Pakistan, au Népal et au Bangladesh. Alors c'est parti! Alors j'ai deux cuillères à soupe d'huile, on va faire chauffer. Je vais mettre juste quelques grains pour voir quand l'huile va commencer à pétiller. On voit que ça commence à pétiller à peine, donc on va laisser peut-être comme une dizaine de secondes de plus. On va jeter un piment fort. On peut le mettre entier comme je viens de faire, ou le mettre haché. Ici j'ai une demi, non, une cuillère à thé de graines de coriandre et une graine, une cuillère à thé de graines de cumin. Pourquoi on ajoute les épices? C'est pour parfumer l'huile avant la cuisson des aliments. On va jeter deux aignons haché finement. On va jeter deux aignons haché finement. trois ou quatre feuilles de calipier, feuilles de carré, humaineté. On va ajouter deux ou trois, une cuillère à soupe de purée de gingembre et d'ail. Ça va mettre plus si on aime bien ça. Ça va vous permettre de vider un peu. Je vais mettre ce que je veux. On va ajouter la purée de légumes. Une cuillère à soupe de curcuma, une demi ou une cuillère à thé de poudre de chili et une pincée d'asphétides. On ajoute les lentilles et les pois cassés qu'on a fait tremper hier soir. Je les ai fait tremper dans de l'eau additionnée de sel, pas de sel mais de bicarbonate de soude. Je les ai rincés ce matin. On ajoute le jus d'un citron tout de suite. On va ajouter de l'eau pour couvrir. On couvre et on se revoit dans une trentaine de minutes. J'ai mis ici un peu du dalle pour réduire ça en purée uniforme. On ajoute la purée. On va saler et poidrer. On ajoute le jus d'un citron tout de suite. On ajoute le jus d'un citron tout de suite. L'huile est assez chaude donc je vais mettre les deux piments. Une cuillère à soupe de carie et entre un quart et deux caraté de poudre de chili. Et une demi-caraté de poudre de mangue. On est prêt à verser ça sur la dalle. On verse tout sur la dalle. C'était ma recette de dalle de poids cassé et de lentilles de corail. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501